La veille du concert-événement en hommage à Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday était sur le plateau de Quotidien. Alors qu'elle a confié qu'elle avait hâte que ce concert puisse avoir lieu, Ian Barthes est revenue sur la dernière tournée de l'Idole des Jeunes avec les Vieilles Canailles, des spectacles qui ont été essentiels pour le chanteur et qui lui ont permis de profiter de la scène jusqu'au bout. Seulement, il était déjà malade et il fallait donc faire très attention pour qu'il puisse tenir le coup sur la durée. Toujours présente à ses côtés, Laetitia Hallyday a été impressionnée par ce qu'il parvenait à faire malgré la maladie qui le rongeait. Ça nous a donné des grandes leçons à tous. Il nous a appris la résilience et le coup. C'était vraiment un soldat qui se battait. D'abord parce que la scène était sa raison de vivre et qu'il voulait y arriver mais les conditions étaient douloureuses et vertigineuses. Derrière la scène il y avait une réanimation et de l'oxygène et ça, on ne le voyait pas quand il chantait. C'était une force divine, il avait quelque chose de surhumain, a-t-elle ainsi expliqué sur le plateau de TMC. A de nombreuses reprises, Laetitia Hallyday a rappelé à quel point le père de ses deux filles avait été un grand combattant. Jusqu'à son dernier souffle, elle a été admirative de son courage, Laetitia Hallyday aurait voulu que ses beaux-enfants participent à cet hommage toujours dans Quotidien, la mère de Jade et Joy est revenue sur les relations tendues qu'elle entretient avec David Hallyday et Laura Smith. Je voulais qu'il participe à cet hommage. Les choses se sont un peu apaisées, mais nos rapports restent compliqués. J'ai tendu la main plusieurs fois, j'aurais aimé que cette histoire d'héritage reste en famille. Quon se parle autour d'une table il y a 4 ans, quand Johnny est parti, Quon puisse parler des décisions de mon mari. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501